Ce week-end, à Lozaï, Max Verstappen est devenu le 11e triple champion du monde de l'histoire de la Formule 1, rejoignant des très grands noms comme Ayrton Senna, Jack Brabham ou encore Nelson Pickett, son beau-père. Un exploit à la hauteur de la saison exceptionnelle du Néerlandais. La saison 2023 de Max Verstappen, c'est 10 pôles positions, 16 podiums, 14 victoires, dont 10 victoires consécutives. Des chiffres impressionnants qui traduisent ce que l'on a vu en piste, une domination incontestable. En début de saison, il n'a fallu qu'un très rapide temps d'adaptation au Néerlandais, battu certes deux fois par son coéquipier, en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan, mais de façon tout à fait circonstancielle. Une fois pour un souci mécanique en qualification, l'autre fois il était piégé par la stratégie. Rien de très alarmant. Et c'est justement à Bakou que Max Verstappen a eu une sorte de déclic. Coincé derrière son coéquipier, il a essayé de nombreux types de réglages, jusqu'à trouver une configuration de monoplace qui lui convenait particulièrement bien et qu'il a donc appliqué sur tous les autres circuits de la saison. Les effets se font rapidement sentir, Max Verstappen devient inarrêtable à Miami. Il remporte une course où il était parti 9e, déposant son coéquipier Sergio Perez. Il porte alors un coup au moral terrible au Mexicain, qui ne s'en remettra jamais. Tandis que pour le Néerlandais, c'est le début d'une série absolument extraordinaire de 10 victoires consécutives du jamais vu dans l'histoire de la formule. Verstappen n'est jamais réellement inquiété. Et à aucun moment, au départ d'une course, on se dit que quelqu'un va pouvoir contester sa domination. Il doit d'ailleurs rarement faire étalage de tout son talent. Le tandem Verstappen-Red Bull est tout simplement invincible. Il n'y a rien à faire. Singapour, ce n'est finalement qu'un petit accro. Un épiphénomène pour la voiture. Verstappen y est d'ailleurs excellent, ramenant même une 5e place complètement inespérée. Dès le Grand Prix du Japon d'ailleurs, ce mauvais souvenir est très très vite effacé. Verstappen est le plus rapide en essai libre 1, en essai libre 2, en essai libre 3, en qualification, en course. Il prend également le meilleur tour. La domination est totale. Le titre constructeur est acquis. Au Qatar, le championnat pilote n'est finalement plus qu'une formalité. Il est obtenu dès le samedi et célébré le dimanche avec un 4e Grand Chlem en carrière. Max Verstappen est tout simplement le pilote le plus rapide de la planète, au volant de la voiture la plus rapide du monde. 2023 est sans nul doute la saison la plus dominante de Max Verstappen. Le titre n'a jamais semblé pouvoir lui échapper. Et ne me parlez pas de Sergio Perez en début de saison parce que ça a duré 4 courses et on savait très bien comment ça allait ce film. Illustration d'ailleurs de cette domination du pilote, il est à lui seul en tête du championnat du monde des constructeurs. 433 points contre 326 à Mercedes et en plus une sacrée marge en tête de ce championnat. Est-ce donc le meilleur Max Verstappen que l'on ait vu ? Oui, en tout cas c'est mon avis et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En 2021, Max Verstappen doit déployer tout son talent et même plus pour venir à bout de l'inarrêtable machine Mercedes et du septuple champion du monde qu'est Lewis Hamilton. Verstappen démontre cette saison là qu'il est en capacité de se battre pour le titre et tellement plus, il est énorme de bout en bout. Mais sur cette saison là, un autre pilote est à son niveau. Alors certes, c'est le pilote qui comptabilise le plus de victoires dans l'histoire de la Formule 1. Mais personnellement, j'aurais du mal à dire que Verstappen est à son prime alors qu'il ne domine pas seul la Formule 1. Et en plus de cela, j'ai quand même du mal à croire qu'il n'ait pas progressé après avoir acquis son premier titre. En 2022, le début de saison de Max Verstappen est rongé par la fiabilité et il est tout de même mis à mal par Charles Leclerc comme à Bahrein. Il faut quand même attendre quelques courses pour se rendre compte que Verstappen et Red Bull sont les meilleurs et presque attendre la mi-saison pour être convaincu de leur titre. C'est malgré tout une saison de tous les records. 15 victoires, 17 podiums, 454 points. Max Verstappen est sur une autre planète. Il paraît inarrêtable, notamment en milieu et fin de saison. Sa saison 2022 est extraordinaire. Mais après avoir vu 2023, n'est-il pas devenu encore plus fort ? Alors bien sûr, il a la meilleure voiture du plateau. Mais il faut voir ce qu'il en fait. La comparaison avec son coéquipé Sergio Perez vaut ce qu'elle vaut. On sait très bien que Verstappen est favorisé. Mais l'écart est quand même assez édifiant. Mais surtout, ce qui me marque en 2023, c'est la sérénité du Néerlandais, la facilité avec laquelle il va chercher ses victoires. Même lorsqu'il ne part pas en tête, que ce soit lui, son écurie ou le téléspectateur, tout le monde est convaincu qu'il va gagner. Et exception faite de Singapour, depuis Miami, c'est toujours arrivé. Personnellement, je regarde la F1 depuis que je suis né. Mais on va dire que je peux m'en souvenir assez bien que depuis 2009. Et ce qu'on a vu cette année, je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie avec Sébastien Vettel en 2013. Cette histoire, on l'avait déjà raconté. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais on l'avait dit, si Vettel surdomine en 2013, c'est notamment grâce à un changement dans les pneumatiques et il ne surdomine qu'en deuxième moitié de saison. Là, cette année, la domination de Max Verstappen, elle est totale, absolument pas circonstancielle et elle s'étale sur toute la série. Impressionnant et franchement un euphémisme face à la régularité des performances exceptionnelles auxquelles il nous a habitués cette année. Alors oui, pour moi, Max Verstappen est à son prime en 2023. Je ne l'ai jamais vu aussi fort. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas aussi fort en 2024 ou par la suite. Mais pour faire mieux, il va falloir se lever très, très tôt. Une domination comme celle de Max Verstappen en 2023, on n'a tout simplement jamais vu ça. 10 victoires consécutives, cela n'avait jamais été fait. Vettel en 2013 était resté à 9. Cela porte donc son total à 14 victoires cette saison. Il lui reste donc 5 courses pour tenter de battre le record qu'il a lui-même établi à 15 victoires l'an passé. Parlons de victoires justement. Son succès à Lozaï était le 49e de sa carrière, ce qu'il porte à seulement 2 unités de l'historique record d'Alain Prost et à 4 de Sébastien Vettel. S'il réalise une fin de saison parfaite, Max Verstappen pourrait donc terminer l'année sur le podium des vainqueurs en Formule 1, derrière ni plus ni moins que Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Le Néerlandais a également progressé dans l'exercice du tour chronométré. Cette saison, 10 pôles positions qui portent son total à 30 dans sa carrière. Le top 5 de l'histoire est à 33 pôles et il est co-détenu par le grand Jim Clark et Alain Prost. En termes de podium, Verstappen en est désormais à 93, ce qui le place 7e dans l'histoire. Sa prochaine cible est Kimi Raikkonen et ses 103 podiums. Cette saison, il a également doublé son nombre de grands chelèmes et de hat-tricks pour les porter respectivement à 4 et à 10, ce qui le met 4e et 5e dans l'histoire de ses tableaux. Et puis rappelons-le, cette saison n'est pas encore finie. Il a largement le temps d'améliorer le record de points en une saison qu'il détient lui-même avec 444 unités l'année dernière. Bon, il en est déjà à 433, donc autant vous dire qu'il va l'exploser. Et celui du plus grand écart avec le vice-champion, c'est lui aussi qui le détient, avec 146 points d'avance l'année dernière sur Charles Leclerc. Statistiquement, Max Verstappen est donc déjà très proche du top 5 de l'histoire de la Formule 1, alors qu'il vient seulement de fêter ses 26 ans. Imaginez ce qu'il peut faire par la suite s'il reste motivé et que sa Red Bull est toujours aussi compétitive. Alors bien sûr, la Formule 1, ce n'est pas qu'une affaire de statistiques. Il y a aussi, on en a déjà parlé, l'impression laissée en piste cette saison qui est absolument extraordinaire. Maintenant, pour les comparaisons en termes de talent avec les autres grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, je vais vous les laisser. Pour l'instant, si vous voulez en débattre en commentaire avec plaisir, peut-être qu'on se penchera dessus un jour sur une autre vidéo. Là, on va en rester à l'aspect statistique. Enfin, comme je vous le disais en introduction, il est devenu à Lozaï le 11e triple champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Parmi les 10 précédents, 5 en sont restés à ce stade et ce sont des très 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 grands noms. Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Pickett et Ayrton Senna. C'est du très très gros calibre. Les prochaines sites de Max Verstappen s'appellent désormais Alain Prost et Sébastien Vettel. Voilà, on en a terminé avec ce tour d'horizon de la saison exceptionnelle de Max Verstappen principalement sur les statistiques qu'il est en train de se construire. Alors que, comme je vous le disais, la saison n'est pas encore terminée. On va admirer ses exploits jusqu'à la fin de l'année en attendant de voir, bien évidemment, s'il y aura un petit peu plus de concurrence l'année prochaine. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. D'ici là, il va y écouter. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada